Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser un livre et trois jeux. Alors le livre, c'est le livre Le Monde a besoin de toi comme tu es de Nathalie Marthe. Le jeu ici pour devenir sage et heureux comme un chat, donc je vous mets les références du livre et du jeu juste en dessous en barre d'infos. Et nous allons utiliser le Tannis, le Normand et l'Oracle des Reflets, ce sont deux jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur mon site dont vous avez la référence en dessous en barre d'infos. Et puis je suis très contente de vous présenter et de faire le tirage avec ce jeu-ci parce que c'est moi qui ai fait l'illustration. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. Juste avant je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour être tenue informée de toutes les nouvelles créations, de partager l'univers des cartes ensemble et puis faire plein de découvertes et de tirages ensemble. Et on va commencer donc tout de suite avec un petit texte du livre. Alors je vais le prendre au hasard. Feu. La détresse nous visite quand nous sommes déconnectés de nous-mêmes. Elle est un feu de signalisation signifiant déconnexion établie, reconnexion en cours. Elle peut être un feu d'artifice signifiant zone artificielle, retour au réel en cours. La détresse, pardon, n'est pas un ennemi. Voilà donc c'est une invitation à utiliser votre émotion, principalement les émotions un peu négatives comme celle de la détresse ou de la tristesse. Pourquoi pas aussi comme un feu, un indicateur, un feu de signalisation qui vous indique, qui va vous remettre sur la bonne voie. Donc c'est une émotion dite négative mais qui en même temps vous permet à une action bénéfique qui va vous permettre de vous repositionner à votre juste place dans votre cheminement. Alors, je vais pousser un petit peu tout ça. Voilà. Et on va tirer une petite carte de devenir sage et heureux comme un chat. Pour vous les sagittaires, le chat n'a pas peur du ridicule. Ne vous empêchez pas d'agir, de parler, d'être, parce que vous craignez d'échouer ou d'être ridicule. Agissez, recommencez, osez. C'est cela qui vous fera avancer vers la voie divine. Voilà, donc ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Même si vous avez l'impression que vos actions manquent de sens ou que peut-être ça va sembler ridicule pour quelqu'un d'autre ou pour l'extérieur. Ne vous jugez pas là-dessus. Au contraire, continuez d'agir, de parler, d'être, sans crainte pour avancer sur votre voie. Alors, on va faire un tirage un petit peu plus prédictif avec le Le Normand. Donc, je vais faire un tirage en quatre cartes pour le mois. Alors, la cigogne, la femme. La cigogne, la femme, les souris et la tour. Alors, il y a déjà une notion de déplacement. Quelque chose qui bouge. Vous êtes en action. Vous êtes actif pour le mois qui arrive, les sagittaires. Vous avez une action qui est dans un but... Comment dire ? C'est une action qui a été réfléchie, qui a été mûrie, qui a été pensée. C'est une action qui vient du cœur également, ou de votre intuition. Vous avez l'intuition qu'il faut agir, qu'il faut faire ça. Et vous allez rester dans cette voie du cœur, dans ce chemin-là, à l'écoute de votre intuition, pour agir en conscience par rapport à elle. Il y a aussi beaucoup de vos agissements qui vont être en lien avec le prendre soin. Prendre soin de vous, mais aussi prendre soin des autres. Un peu comme une maman poule. Un petit peu ici, vous avez cette optique de faire les choses aussi pour les autres. Pour le bien-être des autres. D'être à l'écoute des autres. Et d'agir en fonction de ce que vous allez ressentir chez quelqu'un. Ou de la façon dont il va communiquer avec vous. Il y a quelque chose qui est très fort entre vous et les autres. Entre le lien que vous faites. Quitte à des fois, peut-être, vous oublier un petit peu. Donc attention à ça. Attention à ne pas oublier vos propres besoins. Mais aussi, agir dans votre propre intérêt. Ou tout du moins, vous mettre certaines limites. Qui vous permettraient de garder aussi vos forces pour vous-même. Alors il y a aussi peut-être une installation en famille qui va se faire. Peut-être que vous allez trouver un lieu pour partir en vacances avec vos proches. Ou pour déménager. Ou pour vous installer. Pour certaines d'entre vous, ça pourrait être l'annonce d'une grossesse. Par exemple. Ou peut-être le moment de la naissance. On a aussi du stress qui va être présent. Alors du stress qui va être en lien peut-être avec ce déplacement. Mais qui va être en lien aussi avec ce besoin de solitude que vous avez. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Vous avez besoin de solitude. Et vous avez besoin pour ça d'être à l'écoute aussi de vous-même. Donc c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais. Faites attention à ne pas trop en faire pour les autres. Mais de garder ce lien avec vous-même pour ne pas vous oublier. Vous avez également ici avec la souris et la tour. Tout ce qui va être en lien avec l'administratif. Donc peut-être de la paperasse. Des choses administratives qui vont vous stresser. Peut-être aussi des petites pertes. Vous allez perdre des petites choses. Et ça va vous ennuyer. Ça va vous embêter. Un papier que vous ne retrouvez pas. Ou vous êtes un peu tête en l'air. Vous allez oublier vos clés. Ce genre de choses. Donc voilà. Recentrez-vous bien sur vous. Et si vous en ressentez le besoin. Surtout n'hésitez pas à faire des pauses. A vous mettre en retrait. A vous octroyer quelques heures. Rien que pour vous. On va regarder avec l'oracle des reflets. On va tirer deux cartes. On a la carte du renard. Avec cette idée de bien penser. Comme je vous le disais au début. Bien penser vos actions. Réfléchissez aussi avant d'agir. Mûrissez les choses. Et c'est ce que fait le renard. On va partir sur l'intelligence du renard. Et aussi son indépendance. Donc on rejoint ce côté. Faites attention de ne pas trop en faire pour les autres. Et de bien savoir retourner à vous-même. Chaque chose que vous allez entreprendre. Doit se faire de façon consciente. Doit être réfléchi. Et doit être en harmonie aussi avec la voix du coeur. C'est-à-dire que dans un premier temps. Vous réfléchissez. Oui, non. Ça vous semble cohérent ou pas. Si vous pensez. Même si c'est complètement dingue. Que c'est bon pour vous. Et que vous êtes appelé à faire ça. Et bien là on vous invite à foncer. A le faire. Mais une action réfléchie. Ne sera jamais mal vécue. Si auparavant. Vous avez vraiment mis cet éclaircissement dessus. De vous dire. Est-ce que c'est positif. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose. Pourquoi je le fais. Et ensuite de suivre ce chemin du coeur. Pour entrer vraiment dans l'action. On a la carte de la transformation. Alors c'est une. Vous êtes en train de vivre une phase de transformation. D'évolution. Et on a ce cocon. On voit que c'est quelque chose qui prend du temps. Alors il va falloir avoir un petit peu de patience. C'est pas toujours le plus simple. Je sais qu'il y a de grands impatients parmi vous. J'en fais partie aussi. Mais il y a toujours ce moment de profonde transformation. Qui demande donc d'être mûri. De prendre son temps. Et c'est pour déployer vos ailes après. C'est pour atteindre un autre état également. Alors vous allez peut-être voir des grands changements. Durant le mois d'août. Des grandes évolutions. Ou en tout cas vous préparez à de grands changements. Et de grandes évolutions. On n'est pas dans la petite transformation ici. Il y a vraiment quelque chose. Un acte qui est assez fort. Ne serait-ce que par exemple de déménager. De changer de lieu de vie. Comme on en parlait tout à l'heure. Mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être un nouveau projet. Ça pourrait être une nouvelle phase de votre vie. Ça pourrait être aussi au niveau du corps. Une transformation au niveau corporel. Donc on a ici une évolution. Une grosse évolution. Qui va venir. Mais qui a besoin de temps. Qui est en train de mûrir tout doucement. Voilà les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. A partager. Et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Moi je vous embrasse bien fort. Et on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye les Sagittaires. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada